Mary Fisher, dans son article d'octobre 1994 du magazine GQ, écrit que quand Jordan était sous sédation, dans le bureau de son père le 16 juillet 1993, on lui aurait administré le médicament controversé sodium amital, qui, d'après des études, peut rendre l'esprit humain suggestible. Fisher écrit que l'utilisation de sodium amital pourrait avoir implanté de faux souvenirs dans l'esprit de Jordan. Bien que l'article de Fisher soit une source précieuse à bien des égards, il y a des raisons de douter de cette théorie particulière. Voici pourquoi. D'après Anthony Pelicano, le 4 août 1993, environ deux semaines après la sédation et l'aveu présumé de Jordan, tandis qu'Evan a lu des passages de la lettre du docteur Matisse Abrams à Michael Jackson et ses associés lors d'une réunion, quand il est arrivé au parti sur l'agression d'enfants, le garçon, dit Pelicano, a baissé la tête, puis a regardé Jackson avec une expression surprise, comme pour dire « je n'ai pas dit ça ». Ray Chandler, l'oncle de Jordan, utilise lui-même cette défense contre la théorie du sodium amital dans un article qu'il a écrit pour son site web aujourd'hui disparu, en 2005. Ironiquement, la personne qui réfute le mieux le compte sur le médicament de Fisher n'est autre qu'Anthony Pelicano. En décembre 1993, Pelicano a décrit le comportement de Jordi lors de la réunion du 4 août du Westwood Marquis comme suit. Le père a commencé à lire la lettre du psychiatre qui citait la loi criminelle qui s'applique à l'abus d'enfant. « Jordi regardait vers le bas », a dit Pelicano, et il lève la tête et regarde Michael comme pour dire « je n'ai pas dit ça ». D'après Pelicano, seulement deux semaines après le prétendu lavage de cerveau, Jordi n'avait pas le cerveau lavé du tout. Il était embarrassé et coupable à propos des accusations que son père a faites. Ironiquement, avec cette défense contre la théorie du sodium amital, Ray Chandler reconnaît la crédibilité du récit de Pelicano. Si Chandler présente le récit de Pelicano comme défense contre l'affirmation sur le sodium amital, cela signifie donc logiquement qu'il le reconnaît comme exact. Le récit de Pelicano soutient la théorie selon laquelle la mémoire de Jordan n'était pas altérée le 16 juillet. L'avocat de Michael Jackson en 2005, Tom Bezreau, a dit qu'il avait des témoins qui, si Jordan avait témoigné contre Michael Jackson lors du procès de 2005, auraient dit au jury que Jordan leur avait confié en privé que Michael Jackson ne l'avait jamais agressé. Si cela est vrai, cela confirme également que la mémoire de Jordan n'a pas été modifiée. Ray Chandler, dans son livre et son article, admet que Jordan a été mis sous sédation le 16 juillet pour une procédure dentaire mineure, arraché une dent de lait, ce qui n'est pas en cause, mais il nie que le sodium amital a été utilisé. Dans son article de 2005, Ray Chandler tente spéculativement d'attribuer l'origine de l'histoire du sodium amital au camp de Michael Jackson, mais Fischer cite ses sources pour l'histoire, dont aucune n'appartient au camp de Michael Jackson. L'une de ses sources était un reportage par un journaliste de KCBS-TV. Nous savons de l'article de Ray Chandler de 2005 que le journaliste était Harvey Levin, connu depuis comme étant le fondateur du célèbre site TMZ. Fischer écrit en 1994. Un journaliste de KCBS-TV à Los Angeles a rapporté le 3 mai de cette année 1994 que Chandler avait utilisé le médicament sur son fils, mais le dentiste a affirmé qu'il ne l'avait fait seulement que pour arracher la dent de son fils et que sous l'influence du médicament, le garçon est venu avec des accusations. D'après le texte, le dentiste a affirmé, et l'accent mis sur le fait qu'il a été utilisé seulement pour arracher la dent de son fils, il semble que la source des informations de Levin était Evan Chandler lui-même ou quelqu'un de son côté, bien que Ray Chandler dans son article le nie. Mary Fischer, elle-même, a demandé à Mark Torbiner, anesthésiste d'Evan, la personne qui aurait mis Jordan sous sédation, et il a répondu de façon quelque peu ambiguë. Si je l'ai utilisé, c'était à des fins dentaires. Ray Chandler, en 2005, ne peut pas non plus obtenir un déni catégorique de Torbiner. Dans les notes de bas de page de son article, il écrit Fischer a affirmé qu'elle avait parlé à Torbiner et qu'il lui avait dit Si je l'ai utilisé, le médicament, c'était à des fins dentaires. Le docteur Torbiner ne répondait pas à des questions sur ce qu'il a dit à Fischer. Son avocat a déclaré que Torbiner était lié par le privilège du médecin-patient et ne pouvait pas discuter de la question sans le consentement écrit de son patient. Nous ne connaissons pas les sources de Levin pour son affirmation, mais nous savons que la source de Fischer, Marc Torbiner, était un membre du camp de Chandler, pas du camp de Michael Jackson. Bien qu'il n'affirme pas directement qu'il a utilisé du sodium amital sur Jordan, il fait une déclaration ambiguë à ce sujet. Au printemps 1994, lorsque cette histoire est apparue pour la première fois par le biais de Harvey Levin, il y avait un procès d'abus d'enfant très médiatisé dans les médias américains avec le protagoniste sodium amital. Dans cette affaire, une femme de 23 ans, Oli Ramona, a accusé son père de l'avoir violée quand elle était enfant. Cependant, son père a poursuivi en justice le thérapeute de Oli pour avoir implanté de faux souvenirs dans son esprit avec l'hypnose et avec l'utilisation de sodium amital. Dans ce procès, les preuves ont révélé que le médicament n'était pas fiable. À cette époque, l'accusation dans l'affaire Michael Jackson poursuivait encore les Chandler pour témoigner contre l'artiste lors d'un procès criminel. Le procureur du district de Los Angeles, Jill Garcetti, a dit juste après l'accord financier avec les Chandler en janvier 1994. L'enquête criminelle sur le chanteur Michael Jackson est en cours et ne sera pas affectée par l'annonce du règlement du procès civil, a dit Garcetti. Le bureau du procureur de district prend M. Larry Feldman, l'avocat des Chandler, au mot sur le fait que la victime présumée sera autorisée à témoigner et qu'aucun accord dans le domaine civil n'affectera la coopération dans l'enquête criminelle. Une affirmation selon laquelle du sodium amital a été utilisé sur Jordan serait un bon moyen pour les Chandler de le mettre en doute et alléguer que ses souvenirs ne sont pas fiables et ainsi retirer ses arrières à l'accusation. À ce moment, les Chandler avaient déjà leur argent du règlement civil et n'ont jamais voulu témoigner devant un tribunal pénal. Bien sûr, en 2005, les Chandler n'auraient plus besoin de cette histoire de sodium amital, donc Ray Chandler pourrait revenir en arrière en le nuant et en blâmant le camp de Michael Jackson pour ça. C'est certainement une chose inhabituelle et suspecte de mettre quelqu'un sous sédation, soi-disant juste pour arracher une dent de lait. C'est encore plus suspect quand on sait qu'Evan Chandler et son anesthésiste auraient été impliqués dans des pratiques médicales douteuses. L'actrice Carrie Fisher a écrit dans son autobiographie « Chocaholic » de 2011. Mais pour en revenir à l'accès médical spécial dont j'ai parlé plus tôt, j'avais ce dentiste à l'époque, un docteur Evan Chandler, qui était un personnage très étrange. Il était ce qu'on appelle le dentiste des stars et étant l'une des personnes qui auraient des soins dentaires inutiles rien que pour la morphine, cet homme était l'une de ces personnes qui pouvaient organiser un tel service d'accueil. Il a référé ses patients à un anesthésiologiste mobile qui venait dans le bureau pour vous mettre dehors pour le travail dentaire. Et comme si ce n'était pas assez glorieux, cet anesthésiste pouvait être facilement et financièrement persuadé de venir chez vous pour administrer la morphine pour votre luxueux soulagement ultérieur de la douleur. Et je tendais les bras, les veines sur les hanches et je disais à cet homme « Envoyez-moi loin, mais pas complètement ». Il reste donc possible qu'Evan ait drogué son fils pour essayer de le manipuler d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec du sodium amital ou autre chose. Mais si le récit de Pellicano est vrai et nous pouvons le conclure par le fait que Ray Chandler l'utilise comme défense contre l'affirmation sur le sodium amital, il semble que la tentative n'est pas réussie et Evan a finalement eu besoin d'autres méthodes pour faire dire à son fils ce qu'il voulait qu'il dise. En tout cas, que le sodium amital ait été utilisé ou non, ce n'est pas essentiel du tout dans cette affaire. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo précédente, la propre version des Chandler sur comment Jordan a formulé ses accusations est très problématique en elle-même, même sans l'introduction du sodium amital dans cette histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !